Je vous explique les règles de Mille et Fiori, un jeu pour 2 à 4 joueurs, de Rainer Nitya, illustré par Stefan Lorenz et édité par Schmitt Spiele, dans lequel vous fabriquez de la verrie, faites du commerce et où vous vous assurez du soutien des habitants de la lagune afin de devenir le verrier le plus célèbre. Posez le plateau de jeu au centre de la table. Écartez la carte d'oge des autres cartes, puis mélangez-les et posez les faces cachées à côté du plateau pour former la pioche. Selon le nombre de joueurs, retournez le nombre de cartes indiquées et posez les faces visibles à côté du plateau de jeu. Soit 9 cartes à 2 et 4 joueurs et 4 cartes à 3 joueurs. Chacun choisit une couleur, place le bateau correspondant sur la case de départ du plateau, son marqueur de score sur la case 0, prend ses 30 losanges transparents et en écarte 3 qui lui serviront en fin de partie. Le premier joueur est désigné aléatoirement, reçoit la carte d'oge et la partie peut commencer. Au début de chaque manche, le premier joueur distribue 5 cartes à chacun. Choisissez simultanément une carte de votre main et posez les autres faces cachées devant votre voisin de gauche. À tour de rôle et en commençant par le premier joueur, révélez la carte que vous avez gardée, posez un losange sur la zone correspondante du plateau, marquez les points éventuels, puis défaussez la carte jouée. Il existe sur le plateau 5 zones distinctes qui sont identifiées par un code couleur. Vous pouvez poser un losange de votre réserve personnelle sur une case libre de l'atelier qui affiche le même symbole, peu importe où il se trouve dans cette zone. Recevez immédiatement un point pour la case que vous venez d'occuper et un point pour chacune de vos cases qui forment un groupe avec celle-ci. Si vous occupez une case pigment, recevez 2 points par case plutôt qu'un. Lorsque vous occupez au moins une fois chacune des 4 matières différentes, placez un de vos losange sur la case libre la plus élevée pour obtenir les points bonus indiqués. Vous ne pouvez obtenir ce bonus qu'une seule fois par partie. Chaque fois que vous occupez la troisième et dernière case autour d'un de ces symboles, vous pouvez immédiatement rejouer un tour, peu importe qui occupe les deux autres emplacements. En commençant par la première case de la rangée, vous pouvez poser un losange sur la première case libre de la zone maison, peu importe sa valeur. Vous gagnez immédiatement le nombre de points indiqués sur cette case. Si votre nouveau losange a permis de former une rangée continue avec d'autres de vos losange, vous recevez en plus tous les points affichés sur les autres cases de cette rangée. Dès que vous occupez 4 cases avec des chiffres différents, posez un de vos losange sur la case libre la plus élevée pour obtenir les points bonus. Vous ne pouvez obtenir ce bonus qu'une seule fois par partie. Lorsque vous occupez pour la première fois 3 puis 5 cases affichant des valeurs différentes, vous pouvez immédiatement rejouer un tour. Il existe deux groupes de personnes, les nobilis et les populis. Chacun de ces groupes est disposé dans une pyramide composée chacune de trois symboles différents. Posez un losange de votre couleur sur une case libre dans la pyramide correspondante à la couleur de la carte que vous avez jouée. Vous n'êtes pas limité au symbole de la carte que vous avez choisie, vous pouvez donc poser votre losange sur un autre symbole de la pyramide. Elles doivent toujours être construites à partir de leur base, vous ne pouvez donc poser de losange au niveau supérieur que si les deux cases directement en dessous sont déjà occupées. Recevez immédiatement un point si vous occupez une case du niveau inférieur, trois points au niveau intermédiaire et six points au niveau supérieur. Si vous choisissez d'occuper une case avec le symbole indiqué sur la carte jouée, doublez ces points. En plus, tous les joueurs ayant occupé des cases sur lesquelles le losange qui vient d'être reposé se base, obtiennent encore des points pour leur losange, respectivement un point pour les losange de la rangée inférieure et trois points pour les losange de la rangée intermédiaire. Ces points supplémentaires ne sont cependant jamais doublés. Lorsque vous occupez au moins une fois chacune des trois cases différentes, placez un de vos losange sur la case libre la plus élevée pour obtenir les points bonus indiqués. Vous ne pouvez obtenir ce bonus qu'une seule fois par partie. Chaque fois que vous occupez une position sur la rangée la plus haute d'une pyramide, vous pouvez immédiatement rejouer un tour. Vous pouvez poser un losange sur n'importe quelle case libre avec le symbole de votre carte dans la zone de commerce. Pour gagner des points, fixez d'abord la valeur de cette marchandise. Pour ce faire, comptez combien de cases de cette marchandise sont déjà occupées au total, peu importe les joueurs qui occupent les cases. Ce total correspond à la valeur de la marchandise et vous gagnez immédiatement autant de points. Pour chacun de leurs losange dans la même colonne, tous les autres joueurs marquent également ces points. Si de ce fait, l'un de vos adversaires marque plus de points que vous, vous lui faites faire une bonne affaire et vous pouvez rejouer immédiatement un tour. Lorsque vous occupez au moins une fois chacune des quatre cases marchandises, placez l'un de vos losange sur la case libre la plus élevée pour obtenir les points bonus indiqués. Vous ne pouvez obtenir ce bonus qu'une seule fois par partie. Lorsque vous jouez une carte bateau, posez l'un de vos losange sur n'importe quelle rangée de bateaux dans la zone du port. En plus de cela, avancez votre bateau sur la voie maritime du nombre de cases indiquées sur la carte. La case d'arrivée permet de gagner des points ou de rejouer immédiatement un tour. Une fois que la flotte est complète, lorsque les trois cases d'une rangée sont occupées, les bateaux lèvent l'encre et rapportent des points aux joueurs concernés. Chacun de ces joueurs reçoit des points pour chacun de ces losanges dans la flotte. Le nombre de points rapportés par chaque losange dépend du nombre de cases marchandises de la zone de commerce occupée dans la même rangée, peu importe le joueur qui occupe les cases marchandises. S'il n'y a qu'une seule marchandise, gagnez un point pour chacun de vos losanges dans le port. S'il y en a deux, gagnez trois points. S'il y en a quatre, gagnez six points. Et enfin, s'il y a quatre marchandises dans la rangée, gagnez dix points pour chacun de vos losanges dans la zone du port. Chaque zone vous permet de rejouer selon certaines conditions. Pour ce faire, choisissez une des cartes posées face visible à côté du plateau et jouez-la comme si c'était une carte de votre main. Vous pouvez ainsi enchaîner les coups en cascade. Enfin, il est aussi possible de ne pas poser de losange et d'utiliser la carte gardée afin de faire avancer votre bateau sur le fleuve. Pour cela, avancez votre bateau du nombre de cases indiquées dans le gouvernail. Vous marquez immédiatement les points associés ou profitez immédiatement d'une action bonus. Une fois que tous les joueurs ont joué la carte qu'ils ont choisie, prenez les cartes posées devant vous dans votre main. Parmi ces cartes, choisissez-en une de nouveau comme décrit précédemment. Donnez à nouveau les cartes restantes au joueur suivant et jouez à tour de rôle la carte que vous avez choisie en commençant par le premier joueur. Lorsqu'il ne vous reste qu'une seule carte à donner au joueur suivant, mettez cette carte de côté face cachée et retournez les faces visibles à côté du plateau lorsque tous les joueurs auront joué la carte qu'ils ont choisie. A deux joueurs, utilisez seulement trois cartes pendant chaque manche. Les deux dernières cartes sont donc posées face visible à côté du plateau. La carte premier joueur est passée au joueur suivant qui distribue les cartes afin de commencer une nouvelle manche. La partie prend fin après la manche au cours de laquelle la pioche est épuisée ou quand un joueur place le dernier losange de sa réserve personnelle sur le plateau durant son tour. Tous les joueurs n'ayant pas encore joué la carte qu'ils ont sélectionné, jouent leur tour afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours pendant la partie. Le joueur ayant marqué le plus de points remporte le jeu. Bonne partie ! fois, je vous laisse d'aller voir la carte qu'ils ont été arrêtés sur le plateau. La première fois, il faut que les joueurs aient la carte qu'ils ont été arrêtés sur le plateau.